Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième Flash Info de Turquigny TV. Aujourd'hui les internationaux étaient de retour à l'entraînement, avec une bonne nouvelle pour Wabi Kazri qui a appris que la Tunisie était repêchée pour les barrages de la Coupe du Monde grâce à une victoire sur tapis vert contre le Cap Vert qui aurait aligné un joueur suspendu. Concernant le tapis vert du Sporting Club de Bastia contre Nantes, la LFP a décidé de ne pas décider et d'attendre les décisions du tribunal administratif de Poitiers et du Knoff. Il y avait aujourd'hui à Bastia la présentation du projet Corsica Vinci au public, qui a répondu présent, ils étaient plus de 700 pour écouter les dirigeants pour un projet sur 5 ans qui veut faire du Sporting Club de Bastia une véritable locomotive pour la Corse. Et l'entraîneur et les joueurs ont aussi pu donner leurs sentiments sur ce projet, on les écoute. Le club du Sporting est un club qui a beaucoup souffert, qui a mené toujours des grands combats, mais ma type a souffert, ma père Vinci, personne ne peut nous empêcher aujourd'hui. Personne ne peut nous empêcher aujourd'hui, peut-être à travers certaines souffrances, mais en tout cas avec une grande ambition d'avoir la volonté d'être exemplaire et d'être victorieux. C'est ce que je souhaite au Sporting. J'étais très inquiet au mois de mai dans la préparation de la saison, les joueurs ont fait une préparation remarquable. Je pense qu'on s'est bien renforcés, après on verra quelles peuvent être les ambitions pour cette saison. Mais ce dont je suis certain, c'est que le Sporting est un destin européen, et que dans ce cycle-là, en 2013-2018, le Sporting retrouve à l'Europe. J'ai fait quelques clubs, j'ai fait quelques années au plus haut niveau. Jamais je me suis retrouvé dans une situation où autant de gens de différents mondes, j'ai envie de dire, puissent partager quelque chose. Et pourtant, tous les week-ends, nous, on partage des émotions, on partage du jeu, on partage quelque chose qui fait vibrer, que peut-être les gens n'ont pas au quotidien, et s'ils viennent nous voir, c'est pour qu'il y ait quelque chose. Moi, j'ai fait des super clubs, mais jamais on s'est tous retrouvés comme ça, à parler de l'ambition d'un club, à parler d'une image, à parler d'une fierté, à partager plein de choses. Et moi, en tout cas, je suis en totale adéquation avec ce projet.